salut tout le monde nouveau format de vidéo on va décortiquer un crash le crash de michel sur charade c'est parti il y a un doute et ça soude voilà un grand merci à michel qui nous a permis de faire cette vidéo aujourd'hui on va en fait décomposer ce qui s'est passé la voiture fait uniquement ce que vous lui demandez de faire et si vous avez du sous virage c'est à dire le train avant qui glisse du survirage le train arrière qui glisse ou une glisse des quatre parce que vous allez beaucoup trop vite c'est qu'il y a toujours une raison une circonstance et je trouvais ça intéressant de décomposer ça aujourd'hui avec un cas réel qui va sûrement vous permettre de comprendre un petit peu mieux la dynamique d'une voiture on va rebondir sur cette vidéo avec trois points en particulier que je trouve très intéressant l'éducation du regard on en parle beaucoup et on va voir qu'ici ça a été primordial tout ce qui est transfert de charge pourquoi la charge est importante et à quel moment elle est importante c'est surtout ça qu'on va voir ici et enfin le troisième point essentiel qu'on va voir aujourd'hui c'est qu'on a l'obligation en tant que pilote de quitter le mode réflexion ça va beaucoup trop vite pour réfléchir on va uniquement passer en mode automatique et pour passer en mode automatique il faut bien sûr comprendre ce qui a à faire les gestes qui sont à faire mais surtout les répéter avoir les yeux placés au bon endroit et faire confiance à son cerveau avec les yeux là vous allez forcément aller là c'est obligatoire c'est signé on est conçu comme ça maintenant les yeux sur l'obstacle voilà ce qui se passe ligne droite de charade ici on arrive sur le terrain le premier gauche ça rentre pas très fort ça accélère tôt il ya un doute et ça soude là pour info voiture détruite demi-train un endroit est rentré dans le moteur boîte la caisse a bougé il ya un marbre bref alors qu'est ce qui s'est passé exactement je vous propose de décomposer l'action qui a eu dans le terrain et ici dans le tout premier virage du circuit je vais vous mettre en parallèle un tour que j'avais effectué le même jour vous allez voir que la vitesse mini n'est pas forcément très très haute mais c'est surtout un problème de regard à la base et ensuite de transfert de charge qui a été fait un peu trop tôt et enfin pour terminer le doute qui s'est installé et qui a fait dire à michel notre pilote qu'est ce que je fais je la sens partir je soude et je soude à deux mètres du mur en général ça se passe pas très bien et c'est pour ça qu'on a eu le contact ok donc je vous montre ici ma vidéo sur le tour j'arrive côté droit je suis à 141 144 là en v max je plonge juste avant la fin du mur et ici sur charade c'est un bon point de repère j'ai déjà les yeux bien à la corde ici et à partir de là je suis sur la décélération un léger frein et ce frein va m'amener vers mon point de corde en vitesse mini ici je vais atteindre 122 km heure et quand je suis sûr de longer ma corde là je suis à peu près au niveau de la passerelle on voit l'ombre ici de la passerelle michelin et quand je suis sûr de longer ici mon point de corde je vais pouvoir me permettre de ré accélérer donc je suis déjà lance à 127 et là même si c'est un passage aveugle où j'ai un long virage ici où je ne vois pas la sortie idée c'est que je m'imagine quand même le prochain freinage le freinage du t2 en fait et ici ça m'autorise à accélérer et je vais pouvoir reprendre de la vitesse et que la vitesse me déporte ici à l'extérieur à cheval de la ligne de course nous allons là où nous regardons donc c'est très facile à comprendre sauf que dans l'action et avec le doute on peut parfois regarder le mauvais objectif donc ce qui est très important ici même si on est limite limite c'est qu'on regarde le point de corde en premier et dès que j'arrive près du point de corde que je lève les yeux même si je le vois pas je me l'imagine et je vais comme ça pour regarder la bonne vitesse la bonne trajectoire et de sortir donc avec un maximum de vitesse voilà maintenant ce qui s'est passé exactement pour miche miche on va comparer un petit peu les vitesses et vous allez voir que c'est pas un problème de vitesse pure c'est plus un problème de transfert de charge il arrive ici bien extérieur normal bien à droite il se déporte en vitesse max juste avant la fin du mur et il est à 140 donc 4 km heure de moins jusque là ça allait pas mal la fin du mur et il connaît le point de repère donc il va commencer à freiner un peu plus tôt mais braquer bien la fin du mur et jusque là tout va bien il freine tôt sa vitesse mini au lieu d'être 122 elle est plus tôt ici voilà 115 ici et voyez le problème ici c'est que la vitesse mini est très tôt on n'est pas encore au point de corde donc si on reprend notre petite auto ici pour comprendre il freine un peu tôt il garde le frein et il se rend compte qu'il a freiné tôt et on n'est pas encore rentré dans le virage donc le poids sur l'avant et là qu'est ce qui va se passer alors que la vitesse mini est plus basse que là où moi je suis passé tout à l'heure il va se mettre à ré accélérer donc à remettre de la charge sur l'arrière et qu'est ce qui se passe quand on ré accélère si j'exagère un petit peu si on avait énormément de watts et une propulsion ça ferait ça d'accord comme on en traction ça ne va pas lever les roues avant ça c'est une bonne nouvelle déjà sinon michel serait je pense au delà du mur est donc sur l'accélération ici le train avant qui nous sert à tourner va être délesté et comme il est délesté moins d'efficacité et on va créer ce qu'on appelle un sous virage c'est à dire que l'avant va partir légèrement à l'extérieur et on le voit ici à l'image le point de corde qui pensait avoir finalement même à 126 km heure on voit ici qu'il est déporté 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 donc il n'arrive pas à longer la corde finalement là il se rend compte à ce moment là c'est plutôt une bonne chose mais qu'est ce qui va se passer maintenant il a les yeux sur le mur là on le voit en fait quand on fait défiler on voit bien que la tête ne tourne pas à gauche le casque est dirigé voilà vers le mur ici à l'extérieur et il voit ce mur arriver et c'est là qu'intervient après le regard après le transfert de charge la troisième notion qui est le côté réflexion humaine de se dire il ya un problème je suis en train de perdre un train train avant derrière je sais pas encore et je sais plus trop ce qu'il faut que je fasse dans ce cas là donc je vais lever l'accélérateur oui le throttle ici c'est le taux d'accélérateur qui a dans la voiture c'est vraiment le la bonne chose à faire sauf que là il se dit ah non c'est pas ça c'est pas lever l'accélérateur qu'il faut faire c'est en fait souder et quand il s'ouvre bien sûr là il ya contact alors que s'il était resté sur la décélération à ce moment là c'était encore sauvable ça c'est intéressant à comprendre aussi on peut rentrer trop fort dans les virages entre la petite erreur et l'énorme erreur qui nous fait détruire la voiture il ya peut-être une centaine de positions possible une centaine de situations possibles donc c'est bien important de comprendre que jusque là tout allait bien j'arrive un peu fort il est à 128 ici sur une phase d'accélération le poids sur l'arrière la voiture refuse un peu de tourner s'il réagit maintenant et que les yeux sont bien bien en sortie de virage et que là tout simplement il décélère comme il a fait ici jusque là il peut encore s'en sortir qu'est ce qui va se passer s'il reste décéléré la voiture va perdre un petit peu de vitesse sur le 131 on va se retrouver à 128 125 mais il va rester sur la piste au moins il n'ira pas au contact pour comparer les vitesses à cet endroit là où je dis que c'est encore sauvable vous comprenez bien l'idée voilà il soulage ici il se retrouve à 130 pourquoi je dis qu'à 130 ça passe c'est que si on reprend ma vidéo juste là en vitesse mini là je suis à 123 à la corde et quand je ré accélère ici je me retrouve deux tiers de pistes et je suis à 134 à ce moment là précis et en tout extérieur je suis à 146 donc ça veut dire que ça passe sans problème c'est juste une situation qui a fait que ayant déclenché un peu trop tôt il a freiné trop tôt il s'est dit ça passe plus fort il a ré accéléré trop tôt il a sous viré en voyant qui s'ouvir il va décélérer donc là il récupère de l'avant et dans le doute de sa réflexion il remet gaz à fond et finalement c'est là où ça vient taper voilà j'espère que cette vidéo ludique vous a plu j'étais très content de partager ça avec vous aujourd'hui c'est un peu atypique un peu différent de ce qu'on peut faire d'habitude entre la technique de pilotage et la découverte des circuits et on voit souvent des crashs en mode tiens c'est joli ça fait de la cascade là j'ai plus voulu décortiquer dire pourquoi à un moment ça peut frotter l'erreur est humaine a bien entendu mais c'est important de comprendre pour éviter de renouveler deux fois la même expérience restez fou envoyer du lourd et on se retrouve très très vite ciao